Bienvenue au studio de l'UIT, l'Union Internationale des Télécommunications, ici à la CMR 2023, la Conférence Mondiale des Radio-Communications, où j'ai le grand plaisir d'être avec Valérie Hiller-Otout, qui est l'inspecteur numéro 1 de l'Inspectorate Générale des Questions de Technologie du ministre des Postes des Télécommunications. Monsieur O'Too, bienvenue au studio. C'est moi qui vous remercie. Pourquoi est-ce que la CMR est un événement important pour vous ? Oui, la CMR, c'est l'instance mondiale du domaine des télécommunications, spécifiquement du domaine des radiocommunications, qui est chargée de définir les règles de gestion du spectre de fréquence et des orbites des satellites, et puis aussi davantage de procéder à l'attribution des bandes de fréquence à des services de radiocommunications. Donc c'est en cela que c'est la plus grande instance qui décide des règles de gestion et c'est pour ça que justifie la participation de mon pays, de la région Afrique et puis de tout le monde. Quels sont les défis et les opportunités pour les radiocommunications dans votre région ? Aujourd'hui, nos pays, les télécommunications aujourd'hui représentent un enjeu majeur dans le processus de développement des États. Et pour leur développement, n'est-ce pas, ils ont besoin des ressources, des ressources en fréquence, n'est-ce pas, ils utilisent une infrastructure qui a besoin davantage de ressources. Et qu'on détenue aussi des objectifs de développement de nos États, n'est-ce pas, les télécommunications, n'est-ce pas, sont un enjeu important dans ce processus-là. C'est en cela que les radiocommunications, n'est-ce pas, les ressources-là sont importantes pour le développement des technologies actuelles et des technologies futures dans nos États. Et quels sont vos espoirs pour cette conférence ? Oui, la conférence 2023 pour la région Afrique, dont je porte la voix, n'est-ce pas, dont mon pays porte la voix, c'est davantage, n'est-ce pas, consolider, n'est-ce pas, les ressources acquises au niveau de la gestion des orbites des satellites par l'application de la résolution 559 de la semaine 19. C'est aussi de préserver, n'est-ce pas, les services existants d'autres secteurs d'activité comme la sécurité, la navigation aérienne, la radiodiffusion. Donc, c'est de permettre en sorte que les décisions qui soient prises lors de cette CMR, n'est-ce pas, favorisent le développement équilibré de tous les secteurs d'activité, dont les secteurs dont j'ai mentionné, la radiodiffusion numérique, et puis la sécurité et la navigation, et aussi, n'est-ce pas, qu'il y ait davantage du spectre pour développer la large bande dans nos pays. – Est-ce que vous avez un message ici pour nos délégués ici à la CMR et aussi notre public dans le monde ? – Oui, je dois, le message que nous portons ici, c'est un message d'écoute. Nous sommes à une conférence où il y a de nombreux acteurs aux enjeux et aux intérêts différents, mais nous pensons que la cohésion, l'écoute, n'est-ce pas, de tout le monde, la prise en compte des préoccupations de tout le monde devrait être l'aide-motiv de nos discussions pour qu'ensemble, nous fassions avancer l'humanité par le développement des technologies qui répondent aux besoins de l'humanité, aux préoccupations du monde actuel et du monde futur. – Monsieur O'Toole, merci infiniment pour être dans le studio avec nous aujourd'hui et j'espère qu'on pourra se revoir prochainement, peut-être dans une autre conférence de l'UIT. – Oui, évidemment, c'est le souhait, c'est mon souhait le plus ardent. Peut-être à une prochaine conférence, pourquoi pas en Afrique, au Cameroun. C'est vrai que nous, l'Afrique, voudraient à travers le Rwanda organiser la conférence mondiale des radios communistes 2027, mais je serais ravis de vous accueillir au Cameroun, peut-être pour une autre grande conférence, pour une autre rencontre majeure de l'Union internationale des télécommunications. – On sera ravis de vous rencontrer là-bas. Merci infiniment encore une fois. – C'est moi qui vous remercie. – Merci. Et si cet entretien vous a donné plaisir, on a plus d'entretiens aussi sur notre canal YouTube et aussi pour des podcasts aussi sur SoundCloud. Et pour plus d'informations, visitez notre page web à www.itu.int. – Merci. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada